Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali, la tarot, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve ici pour un nouveau tirage énergétique de la semaine du 8 au 14 août pour les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. J'utilise comme d'habitude un tirage en trois cartes, nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine et une troisième carte pour la fin de semaine. Je rajoute une quatrième lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir un message, un conseil supplémentaire sur comment aborder cette nouvelle semaine. J'utilise ici le tarot Morgan Greer qui est une version du Rider Waite qui est très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 8 au 14 août pour les signes d'eau, à savoir les poissons, les cancers et les scorpions. Alors quelles sont les énergies pour cette semaine ? Nous avons pour ce début de semaine le 3 de denier que l'on appelle également le 3 de pentacle que voici. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous auront conscience de leur potentiel et de leur savoir-faire. On voit une réelle reconnaissance de vos compétences pour ce début de semaine. Alors ça peut parler également de coopération avec un partenaire qui pourrait faire évoluer votre situation, en tout cas votre projet au niveau matériel et professionnel. Ça parle d'un travail d'équipe et d'une cohésion qui pourrait s'installer pour ce début de semaine. On voit également que vous allez réussir à faire vos preuves. On voit que certains d'entre vous vont adopter une stratégie différente afin de faire évoluer un projet qui leur tiendrait à cœur. On voit également cet esprit d'équipe qui serait bénéfique et nécessaire pour avancer. On voit également que certains pourraient se réunir pour ce début de semaine. Alors ça peut parler de réunion familiale, amicale ou de réunion au niveau professionnel. On voit que grâce à la planification et à ce sens de l'organisation qui sera très développé pour ce début de semaine, on voit que vous allez réussir à avancer, à faire évoluer votre situation, quel que soit le domaine. Et on vous dit que si vous combinez vos efforts avec les autres, le succès est certain. On voit également que certains d'entre vous seront capables de créer un bon environnement afin de réussir. On vous dit, en tout cas ici le tarot, Morgan Greer, vous dit d'être fier de ce que vous êtes sur le point d'accomplir et de vos talents. Ne vous sous-estimez pas mes amis, cancer, scorpion et poisson. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons une lame majeure et c'est le pendu que voici. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous pourraient faire face à des blocages pour ce milieu de semaine. On voit une situation qui pourrait être figée, mise en stand-by au cours de ce milieu de semaine. Ça parle également de transition. Certains d'entre vous pourraient être à un carrefour de leur vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. On voit également que certains pourraient vivre leur situation comme un sacrifice. D'autres pourraient trouver leur vie ennuyeuse ou seraient dans l'attente de faire avancer un projet, une relation et une idée. On voit également que si certains d'entre vous sont en couple, votre relation pourrait stagner en ce milieu de semaine. En tout cas, on voit que vous avez envie et que certains d'entre vous vont regarder les choses d'un angle différent afin d'avancer. On voit que vous allez réussir à changer de priorité et à faire du lâcher-prise. On voit que certains pourraient reculer pour mieux avancer. Peut-être que vous avez besoin, en tout cas que certains d'entre vous ont ce besoin de se mettre en recul, de se mettre en stand-by afin de trouver des réponses à leurs questions. Il est vrai que cette lame annonce, comme je disais à l'instant, que vous êtes un carrefour et que vous devez prendre du recul et examiner attentivement toutes les questions, toutes les problématiques, toutes les situations, afin de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer et de pouvoir connaître cette renaissance, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou financière. Ici, on vous dit de faire du lâcher-prise. Vous allez réussir à vous libérer d'une certaine douleur ou d'une certaine blessure émotionnelle. Alors, pour cette fin de semaine, nous avons ici le 5 d'épée que voici. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous vont remporter une victoire. Ça parle de conquête, ça parle de relever des défis et on voit une réussite au bout. Ça parle de relations conflictuelles, ça peut parler de conflits au niveau professionnel. On voit que certains d'entre vous vont se trouver dans une impasse et il va falloir vous montrer très obstiné, très persévérant, afin de pouvoir choisir le bon chemin qui vous permettrait de réussir, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Alors, d'autres pourraient penser à eux-mêmes plutôt aux autres. Alors, on voit que certains vont accepter cette idée de perte, vont accepter cette idée qu'ils ont des limites et que c'est un mal pour un bien. Ça peut aussi parler d'une certaine hostilité autour de vous, que ce soit au niveau professionnel et amical. En tout cas, on voit bien que vous allez réussir à relever certains défis qui pourraient se présenter à vous. Alors, j'ai rajouté une quatrième carte du tarot des anges pour avoir un message supplémentaire pour vous. Et nous avons le renouveau, une deuxième lame majeure. Donc, son message est très fort pour vous. Alors, le renouveau qui correspond au jugement dans le tarot de Marseille. C'est une carte extrêmement positive. Alors, je vous lis le message. Ça signifie quoi ? Ça signifie que vous allez devoir accepter l'idée du changement. Faire table rase du passé. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez ces outils, vous avez ce potentiel pour faire reconnaître vos capacités, vos aptitudes. On voit bien une réussite au niveau matériel, professionnel, sentimental. Mais il semblerait que vous, vous soyez à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir prendre la bonne décision pour vous. En tout cas, faire le bon choix et prendre le bon chemin. Il y a une victoire. En tout cas, vous allez vous montrer très obstiné, très conquérant. Vous avez cet esprit compétitif. Et on voit une renaissance pour vous, cette semaine et les semaines à venir. On voit un changement. On voit de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions de faire évoluer votre situation. L'un de vos projets arrivera bientôt à échéance. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes sur le point d'apporter un changement important à votre situation, quel que soit le domaine. Donc ici, on vous dit de procéder à une évaluation, de bien évaluer, juger et de prendre la meilleure décision pour vous. Il est possible que cette prise de recul serait nécessaire, voire indispensable, afin de prendre la bonne décision pour vous. En tout cas, on vous dit d'avoir l'esprit tranquille. Vous allez réussir à prendre une décision plutôt favorable, très bénéfique pour vous. On voit un changement de carrière, d'emploi. Ça peut parler d'une nouvelle relation. Ça parle de renaissance et de recommencement pour vous, pour les semaines à venir. Donc gardez confiance en vous et en votre avenir. Il y a de belles choses, de belles opportunités qui se profilent à l'horizon. Voilà mes amis poissons, cancers et scorpions. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 8 au 14 août vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité et pour votre soutien. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en congé. Une excellente semaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.